3 ans déjà. Le 11 juillet 2021, René d'Orléac, également connu sous le nom de René Saïmono, est mort à l'âge de 109 ans à Paris. Sa disparition a été dévastatrice pour sa fille, Catherine Deneuve, qui a appris la nouvelle par ses enfants. Si est-il en effet Christian Vadim et Chiara Mastroianni qui ont eu la lourde tâche d'annoncer la mort de la célèbre comédienne Centenaire à leur mère, avec ma sœur, on ne voulait pas qu'elle la prenne par un coup de téléphone ou par les médias. Ce fut un moment terrible, a raconté le fils de Roger Vadim, dans les colonnes de Closer, en novembre 2021. Et d'ajouter, ma mère rentrait de Cannes avec cette joie d'avoir pu présenter son film, qui avait eu de super critiques. Elle était heureuse. Et on lui annonce la pire des nouvelles. Pudique lorsqu'il s'agit de sa vie privée, on sait néanmoins que Catherine Deneuve admirait beaucoup cette figure maternelle. En 2012, elle s'était confiée à son sujet à nos confrères du monde. Elle n'avait pas alors manqué de saluer son courage, si est-il une femme que je trouve très courageuse. On ne sait, ne rend pas compte quand on est enfant. On ne comprend quoi avec le temps. Elle a été comédienne très jeune, elle a même joué enfant au théâtre et fut doyenne de l'Odéon à 30 ans. Et puis elle cesse d'arrêter de travailler à la naissance de sa troisième fille, a raconté l'ex de Roger Vadim. Et de poursuivre, si est-il un gros truc que d'élever quatre enfants. D'autant qu'elle nous a laissés assez libres. Mais le mot exemple ne convient pas car on ne veut jamais faire comme ses parents. Disons que si est-il une belle image de femme vieillissante. Supérieure à supérieure à Flashback, Axel Kahn, René Dorléac, Jean-Paul Belmondo. Ses décès qui ont en deuil l'été 2021. Elle était son héroïne. Dans une interview accordée aux Parisiens quelques années plus tard, Catherine Deneuve avait d'autres confidences, pas moins touchantes, sur René Dorléac, expliquant qu'elle lui devait tout, mon énergie vient des gènes de ma mère. Elle s'appelle René. Elle aura 108 ans dans dix jours. Mes sœurs et moi, nous tenons d'elle, avait-elle confié au quotidien en septembre 2019, précisant qu'elle avait aussi hérité de son élan vital. Et d'ajouter au sujet de sa chère maman, si est-il une femme assez incroyable. Elle est dans une maison depuis deux ou trois ans. En même temps si est-il un peu angoissant. Cela paraît quand même très loin dans la vie, 108 ans. Je suis d'autant plus étonné de sa longévité qu'elle n'est pas malade, avait raconté l'actrice, précisant que sa mère conservait une très bonne rouille et une tête formidable. Et de résumer auprès du monde, si est-il assurément une image très réconfortante de la vieillesse. Crédit photo, Jacobi de Borde-Moraux Crédit photo, Jacobi de Borde-Moraux Crédit photo, Jacobi de Borde-Moraux